L'acteur Jean-Marc Barre est l'invité Télématin. Bonjour Jean-Marc Barre. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous venez de nous présenter la série La Corde qui sera diffusée à partir du 27 janvier sur Arte, mais qu'on peut d'ores et déjà voir sur arte.tv. Alors, on va raconter un peu l'histoire. Dans cette série, vous faites partie d'un groupe de scientifiques isolés dans une base d'observation en Norvège et vous découvrez une corde mystérieuse qui s'enfonce dans la forêt. Qui ne s'arrête pas. Exactement. Alors, jusqu'où va cette corde ? On regarde un extrait. J'ai eu des nouvelles de Paris. C'est bon, on a le feu vert. On fait quoi exactement ? On étudie un phénomène astronomer. C'est une des clés pour comprendre la formation de l'univers. C'est quoi cette corde ? Elle était peut-être déjà là avant. Elle n'était pas là hier matin. Elle va jusqu'où, tu crois ? C'est quelqu'un qui nous fait une blague. On devrait mener l'enquête. C'est notre devoir des scientifiques. Si on se dépêche, on sera rentrés juste à la tombée de la nuit. C'est vraiment très intriguant cette corde. Vous n'avez pas envie de savoir où elle va. Des nuits dans la forêt, sans matériel, sans rien à bouffer, c'est beaucoup trop. On a pensé qu'ils se sont perdus. Ils sont quelque part le long de la corde. Je ne suis pas sûr pour l'Europe. Je suis sûr pour les gens. Il y a vraiment une ambiance, il y a un climat, il y a quelque chose dans cette série. On ne vous a pas fait lever pour rien aussitôt, on ne vous a pas dérangé aussitôt pour rien. Elle mène où cette corde, Jean-Marc Barre ? C'est-à-dire, c'est une corde qui révèle le destin de chacun des personnages. On est dans du cinéma un peu, je ne sais pas si vous connaissez Solaris de Tarkovsky, mais où tout d'un coup, on est dans un horreur mélancolique où tout d'un coup, les choses se révèlent et notre destin se révèle. Et oui, il y a quelque chose de presque métaphysique dans cette poursuite. Ce n'est pas un truc d'action. C'est tout d'un coup, on sait que notre destin est lié à quelque chose et on est forcé à le suivre. Et cette corde représente ça pour chacun des personnages. Dans l'amour, dans la solitude, dans la maladie, dans la perte. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie précisément d'accepter ce projet ? C'est-à-dire, quand on regarde sur un scénario qu'il y a justement un mystère, qu'on n'est pas dans quelque chose qui est souligné, mais que, comme dans la vie, on essaye de faire et de trouver une vérité à travers quelque chose, eh bien, il y avait ça. Il y avait quelque chose qui, justement, les problèmes de couple et comment ça se révèle. Donc, pour moi, j'étais attaché à ça. Ce n'était pas dans l'évidence, comme souvent, on est obligé à faire pour les télévisions, de souligner, de savoir que tout le monde comprend. C'est très subtil. Non, c'est subtil. On est dans le cinéma. Notre metteur en scène, Dominique Rocher, il laisse filer le temps sur la caméra pour les personnages. Et c'est là où on s'identifie. Et c'est là où, tout d'un coup, l'émotion est provoquée. Et puis, chacun se retrouve face à sa propre curiosité en quelque sorte. Exactement, voilà. Vous auriez fait quoi, vous, dans la vraie vie, face à cette corne-là ? Imaginez, vous êtes dans la forêt, vous auriez tiré. Qu'est-ce que vous auriez fait ? C'est-à-dire, le personnage que je joue, c'est quelqu'un qui est déjà mort à cause d'une tragédie qui est passée. Moi, je pense que nos vies, aujourd'hui, on suit cette corde, si on peut voir l'humanité. En tout cas, moi, je vois que ça peut changer du jour au lendemain et que rien n'est prévu. Et qu'il faut être, je pense, actif dans son recherche à soi pour continuer. Mais vous pourriez, vous, vivre au milieu de nulle part ? Vous aimez la nature, mais... Ah, nulle part, je ne sais pas. Je reviens de la Californie en confinement, là, avec ma mère. J'étais nulle part et je ne voyais personne. Mais, ouais, je pense que le contact avec la nature, quand on tournait ce film, on passait les journées dans les Ardennes. Oui, parce que ce n'est pas en Norvège, c'est dans les Ardennes que ça a été tourné, pour cause de Covid, justement. Oui, exactement, mais c'est surtout ce lien avec la nature, peut-être notre culture, nos films doivent essayer aussi de provoquer cette magie de ce que vient de la nature, sa spiritualité. Oui, c'est évidemment important aujourd'hui parce que, oui, il faut la protéger. C'est un film qu'on regarde comme une histoire et, en fait, qui nous interroge, enfin, une série qui nous interroge aussi beaucoup. Je suis très content qu'Arte, justement, poursuit des propositions cinématographiques comme ça. De qualité. Entre la corde en forêt et la corde en mer, celle du gréement, vous choisissez laquelle ? Je crois que vous nous voyez venir un petit peu. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, oui, là... Oh, tiens, ça fait longtemps. Oui, mais c'est aussi cette poursuite, justement, dans son assimilation avec la nature. En tout cas, l'apnée, c'est ça. Mais ça vous saoule ou pas, quand on vous parle du Grand Bleu ? Non, parce que c'était un énorme cadeau. Et puis, je pense que le message de Mayol, à l'époque, où, justement, de dire que l'espace de la mer est un endroit qui n'est pas prohibé, qu'il faut absolument s'assimiler avec, que ce lien devient spirituel, que tout d'un coup, il devient évident qu'il faut la protéger sans penser. Et tout passe par la corde, en fait, finalement. Exactement. Même si on suit la corde, on arrive aussi. Si on pourrait le suivre ensemble, ça serait bien. Évidemment.